Le comédien Philippe Toreton s'est confié sur les raisons de son absence au cinéma. Une critique qui ne passe pas. Philippe Toreton est connu pour ses rôles dans de grands films comme Capitaine Conan, La Traque, Corps à Corps ou encore L'Équipier. Mais le comédien de 57 ans est un peu plus discret au cinéma ces dernières années. Il a cependant récemment publié un livre intitulé Un cœur outragé, un roman dans lequel il plonge les lecteurs dans ce qu'il a bien connu, le cinéma en suivant Albert Stéphane, un acteur sexagénaire révélé dans sa jeunesse qui se voit proposer des rôles de moins en moins importants. Une vie que Philippe Toreton semble avoir connue.Philippe Toreton explique pourquoi il a été mis à l'écart au cinéma dans un entretien accordé à RTL, Philippe Toreton s'est confié sur les raisons de son absence au cinéma. Il reconnaît avoir eu moins de rôles ces dernières années, mais ne le voit pas comme un problème. Mon métier me comble, j'ai pas d'aigreur, j'ai pas de regrets, je ne me suis jamais dit, oh si j'avais pu faire ça etc. Non, il faut suivre sa route, explique-t-il. Mais selon le comédien, s'il est moins présent ces dernières années, s'y esti à cause de la publication d'une tribune dans Libération, dans laquelle il dénonçait l'exil fiscal et le comportement de Gérard Depardieu. Moi, j'ai subi ça. J'ai presque été licencié du cinéma français suite à ma lettre contre Depardieu. Le dernier rôle important s'était présumé coupable et s'y esti juste avant et depuis, je ne fais que des apparitions de loin dans des films. Ça fait maintenant plus de douze ans, mais s'y esti comme ça, j'assume. On me l'a expliqué, oui, j'en ai eu des preuves de ça, de gens qui hésitaient à me prendre parce que et qui au final ne me prenaient pas d'ailleurs. Ça se dit pas ouvertement parce que les gens ont presque honte de pas vous prendre à cause de ça, mais ça passe par des trucs de faux cul, confie le père de Marie Toroton. Philippe Toroton, un acteur engagé dans cette tribune, Philippe Toroton était assez cache dans ses propos envers l'acteur. « Ferme-la, prends ton oseille et tire-toi, ne demande pas le respect, pas toi », lançait-il par exemple. Et il n'a jamais caché ses engagements, il a dernièrement apporté son soutien aux femmes qui accusent Gérard Depardieu de violences sexuelles et sexistes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada